Salut à tous c'est Go, on se retrouve sur Dark Mouse qui est un RPG en vue du dessus, dans lequel on incarne une souris, comme vous pouvez le voir. Alors croyez pas pour autant que c'est un jeu de bisounours, c'est tout le contraire. Vous vous en rendez peut-être compte avec l'ambiance là qu'il y a, sonore et visuelle. Ce jeu c'est, déjà c'est inspiré des jeux Souls, notamment Dark Souls, surtout Dark Souls. Mais Dark Mouse, Dark Souls, c'est assumé totalement. Alors que je trouve une arme, ce qui arrive pas tous les jours dans ce jeu. Et c'est ultra punitif. Donc là je suis dans une zone en plus que je découvre, donc on va y aller vraiment lentement. Je vais pas trop me presser, parce que c'est ça le problème. Le meilleur quand on perd dans ces jeux et qu'on commence à rager, c'est parce que... On fait une fois la zone lentement, vous savez on prend notre temps, et la deuxième fois on se dit, bon allez je vais y aller plus rapidement si ça me saoule, je connais déjà la zone. Et c'est l'erreur. L'erreur est commise à partir de ce moment là. Ok dégage toi. Il y a le choix d'aller en haut et à droite. On va monter. Alors il y a beaucoup de choses qui sont en prise des jeux Souls. Déjà il y a les feux de camp dans lesquels vous reprenez votre vie, mais ça fait réapparaître les ennemis, vous pouvez augmenter le niveau. Vous avez des points de compétence que vous devez attribuer si vous voulez par exemple utiliser, je sais pas là j'ai trouvé une arme, on va la regarder ensemble. J'ai trouvé par exemple, sa new. Voilà bah ça c'est un espadon, un ultra espadon. Moi j'irai. Et il me faut Greatsword 4 en compétence, je n'ai pas du tout Greatsword 4. Moi j'ai Greatsword 1. Voilà je l'ai pas du tout amélioré. J'ai amélioré d'autres trucs comme la pyromancie et l'archerie. Si ça se traduit comme ça, j'ai toujours un doute quand je prononce ce mot. Alors que j'ai trouvé un nouveau bouclier. Que je vais mettre tout de suite. Et normalement j'avais un arc que je pouvais utiliser, mais je suis pas sûr que je peux... Non je peux pas encore. Il me faut 6 en archerie, c'est totalement fou quoi. Ok donc voilà, vous avez tout ça qui est repris déjà. Plus ou moins je veux dire Dark Souls n'a pas inventé ça, qu'on soit clair là-dessus. Mais là dans l'esprit ça vient de s'étirer de là quoi, dans la tête de développeur. Oh la flèche qui m'a poursuivi ! Incroyable ! Je vais aller là je suppose. Ça me plaît pas plus que ça. Vous avez aussi l'aspect storytelling organique que vous avez dans Dark Souls. Oui j'ai appris ce mot récemment grâce à des développeurs qui avaient mis ça dans leur presse kit sur un jeu. C'est en fait, vous savez vous arrivez dans un endroit que vous connaissez pas en l'occurrence. Là vous commencez le jeu, vous êtes largué sur une plage. Donc je suppose un naufrage et vous savez pas du tout où vous êtes. Et bah c'est ça en fait. C'est quand vous arrivez à un endroit que vous connaissez pas du tout. Vous êtes pas supposé avoir plein d'indices de partout de ce qui se passe et où vous êtes. Normalement il y a vraiment très peu d'indices. Vous devez vraiment vous faire votre opinion par vous même. Enfin reconstituer l'histoire par vous même. Et bah là c'est pareil. Vous avez très peu d'indices. Alors j'ai croisé deux PNJ pour l'instant qui étaient amicaux. Ils m'ont raconté un petit peu ce qui s'est passé. Apparemment c'est un necromancien qui faisait je sais pas quoi. En gros il avait des chasseurs je crois. Et il ramenait les animaux qui étaient chassés à la vie en chaîne. Ce qui fait que les animaux sont devenus fous en fait à force. Et du coup il y a un peu toutes les formes de vie qui nous sont hostiles. Ça c'est ce que j'ai cru comprendre pour l'instant. Encore une fois je suis... Oh merde je les déteste. Quand ils sont en groupe c'est encore pire. J'ai plus de prie romancie. Ah bah dead. Il m'a chargé. Ok. Bon alors ça ça va être quelque chose qu'on va voir souvent dans cette vidéo je pense. Et d'ailleurs on voit un aspect qui est lui original au jeu. C'est ce fantôme là. Cette ombre en fait c'est mon fantôme qui va me suivre de partout. Et qui va m'aider quand je meure et que je laisse mes... En fait c'est mes âmes. En gros c'est ce qui me permet d'XP. Pourquoi j'ai fait ça ? Je vais aller tout de suite au feu. Ce qui me permet d'XP en gros comme dans Dark Souls c'est les âmes. Bah là c'est les maros, c'est les morceaux d'os je crois. Est-ce que je veux passer par là ou à droite plutôt ? Alors là il y a des pièges mais si je dodge je passe au travers. Salut ! Allez get good ! Oh non là il faut reculer. Ils sont trop. Quand ils sont beaucoup comme ça, déjà ils vont dans les pièges. Regardez-moi ça comme ils me rushent là ces gros sacs là. Ils ont pas d'âme. Oh il est ! Ok 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 je suis dans la merde. Je vais perdre toutes mes âmes. Vous êtes prêts ? Faut que mon fantôme n'y m'y ait. J'arrive pas ! Je suis trop concentré ! Allez ! Merci fantôme ! Oh et vous voyez qu'il est utile le salaud. Bon. Alors contrairement à Dark Souls on peut pas se soigner. On a très peu, très très peu d'items pour soigner qui sont en fait les small morcelles. Voilà c'est... Bah je crois que ça veut dire morceaux, morcelles. Petits morceaux donc. Qui redonnent de la vie mais là j'en ai trois et ça se régénère pas comme dans les Dark Souls. Vous avez pas des potions qui reviennent là c'est vraiment quelque chose que vous donnez par exemple. Moi j'ai eu un PNG justement, le PNG dont je vous parlais qui m'a raconté histoire un peu. Bah c'est un PNG que je devais escorter jusqu'à son village. Et bah pour le coup j'avais besoin de lui redonner de la vie si vous voulez pas qu'elle crève. Ok alors là je suis allé me brûler tout seul c'est génial. Je récupère de l'XP en passant. Alors je suis mort par là je crois. Bah ça c'est un truc génial aussi qu'ils ont très bien repris des Dark Souls. C'est qu'on a un monde interconnecté c'est à dire que... Bon là c'est un petit exemple encore une fois on est juste dans un château et il y a plusieurs passages qui se rejoignent. Mais je veux dire c'est ça le truc c'est que tout se rejoint. Et c'est vraiment plaisant en fait. L'exploration comme dans les Dark Souls c'est vraiment... Bah en fait ça vaut le coup quoi. Vous êtes vraiment récompensés pour prendre des risques. Il a tué mon fantôme donc ça va être plus dur d'explorer à partir de maintenant. Vous êtes vraiment récompensés quoi. Moi je sais que je suis arrivé dans des caves par exemple. Il y avait un ennemi super dur qui m'a latté. Mais quand j'ai enfin réussi à le tuer au bout de 5 coups. Bah j'ai trouvé un item qui valait quelque chose à côté. Alors ça ça va dans les deux sens encore une fois. C'est un jeu qui... Oh putain mais vous êtes horribles où je vous ai viens brûler. Vas-y viens brûler. Puis Romain 6 c'est un peu mon truc ultime pour les connards comme lui. C'est un peu mon dernier recours. Parfait. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oh là là oui. Donc je disais ça se veut un petit peu réaliste. Donc forcément quand vous explorez il y a moyen aussi que vous trouvez rien du tout dans la vraie vie. Je veux dire. C'est pas parce que vous allez à un endroit qui vous a l'air cool. Non mais il m'a rush il m'a défoncé là. Ça veut dire qu'il va falloir que j'arrive à revenir ici. Sinon on partira dans une autre direction. C'est là où je voulais en venir en fait avec le monde interconnecté. C'est que vous voyez là on a une map contrairement à Dark Souls déjà. Là vous voyez que le château. Mais ça continue dehors là. Et dehors il y a un désert. Il y a la plage déjà où j'étais. Et le désert je ne l'ai pas totalement exploré. Donc ça vaudrait le coup d'aller par là. Vous voyez aussi là ? Moi je suis en haut. Et en bas il y a une porte verrouillée. Donc je cherche la clé pour l'ouvrir. Mais sinon vous voyez il y a plusieurs feux de camp. Et ce feu de camp là dans le couloir au milieu de la map que je vais montrer. Celui là on peut totalement passer à côté. Je veux dire c'est un petit passage très étroit où vous devez ramper pour y aller. Mais je peux très bien passer par la gauche. Je vous montre avec le doigt super con. Par en haut à gauche comme ça et descendre là. Et jamais trouver ce feu de camp. Qui devait avoir d'ailleurs un item bien à côté. Et tu vois des traces de sang un peu partout. Est-ce que ça veut dire où je suis mort ? Bon bah je suis mort un peu partout dans le château vous êtes contents ? Et le point d'exclamation c'est là où il y a mes âmes. Sinon moi je pourrais jamais me résoudre à pas appeler ça des âmes. Le but là serait d'en attirer un mais je sais pas si c'est possible. Ah oui c'est possible ok. Alors viens de prendre le piège voilà. Non ça a attiré les autres pourquoi ? Je suis trop mal placé. Ah mais c'est l'autre fantôme là. Oh non 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 non. Non. Il n'y a pas plus grande frustration pour un joueur que de perdre tous ses âmes, toute son XP. Faut que je tue lui par derrière tant que je peux. Faut pas qu'il tue mon fantôme. Ah là. Il en reste un. Là c'est que mon fantôme a mes armes. Donc par exemple ma pyromancie totalement pétée. Et bah il l'a aussi. J'ai récupéré les bouts de morceaux là. C'est ce que j'ai dit littéralement. Ah yes. Elles sont là. Bon alors j'ai 124. Ça veut dire que je peux augmenter deux fois le niveau. En temps normal. Comme je suis une petite pute. Normalement je continue. Je m'arrête pas tant que je meurs pas. Mais là je veux vous montrer l'augmentation de niveau. Alors je vous ai un peu montré déjà comment ça fonctionne. On va augmenter. Je crois que je vous ai montré en tout cas. Oui donc si vous avez pas montré. Voilà les objets que vous ramassez. Il faut augmenter de niveau pour pouvoir les équiper. Sinon vous avez des compétences. Vous en avez moins que dans Dark Souls. Vous avez la vie, le stamina, capacité. C'est le poids que vous pouvez charrier. Vous voyez ma movement spin en dessous elle est en rouge à 82%. Ça veut dire que je suis pas à 100% de mes capacités de mouvement. Donc je suis plus lent. Résilience c'est les stun en gros. A quel point vous pouvez être stun. C'est à dire si vous prenez une flèche et que ça vous stun. C'est que vous avez pas beaucoup de résilience clairement. En fait concrètement dans ce jeu c'est que si vous êtes en train d'attaquer et que vous prenez un coup. Ça va vous empêcher de finir votre attaque. Alors que si vous avez beaucoup de résilience ça va pas vous empêcher. Dextérité c'est juste la vitesse à laquelle vous attaquez. Mais voilà contrairement à Dark Souls. Pour avoir des armes c'est vraiment juste ça en fait. C'est vraiment juste ça pour avoir des armes. Pour pouvoir les équiper. Alors Dark Souls c'est par exemple la force, la dextérité et tout ça. Là non c'est pas ça c'est des trucs à part ça. Ça c'est vraiment physique. Et ça c'est vos compétences. Alors écoutez moi je vais augmenter la vie. On a toujours besoin de stamina aussi. Parce que j'utilise une grosse épée. Ou alors capacity. Néanmoins faut que je vous montre ça aussi. Commit. Non je peux encore augmenter le niveau calme toi. Ou alors il se tape le ventre à chaque fois qu'on fait quelque chose. Il y a aussi une grosse partie que je vois là que j'en ai une de plus. Habilities je vous montrerai après. Écoutez je sais pas quoi augmenter. Plus 1,5. Non. Je serais bien chaud pour archerie. Parce que j'en aurais besoin. Je veux avoir cet arc à 6. Et voilà on va partir sur les habilities. Qui est un truc très sympa dans ce jeu. C'est spécial à ce jeu. Voilà vous avez différentes compétences. Et vous pouvez grâce à des points de compétences. Et bien foutre des compétences. Et les enlever à tout moment. Si je veux plus Ghost Whisperer. Qui est en fait mon fantôme qui m'aide. Bah je l'enlève ou je le remets. Voilà vous avez d'autres trucs. C'est par exemple Sweeping Attack. C'est ça. Par exemple vous voyez si je. Si je fais une esquive et qu'en même temps j'attaque. Ça fait une attaque. Où je me propulse vers l'avant. Pourquoi mon fantôme. Ah il est dead. Vous avez d'autres attaques comme les. Celle là que je vais vous montrer. Non c'est pas celle là que je voulais faire. Bon en gros j'ai une attaque qui me permet de faire un tournicotti tournicotta. Mais je sais pas je l'ai mis. Ah bah non je l'ai pas mis. Spinning Attack. Et Well Time Block. C'est les blocages que vous avez par exemple dans Arsouls. Ou si vous timez au bon moment votre bouclier. Bah vous pouvez stun l'ennemi. Et le punir. Je sais pas quoi faire là. Increase the number of accessories. Ça c'est bien ça. Ça me plaît. Il va encore se taper le ventre. Il est content. Est-ce que du coup je peux équiper deux pyromancies. Ah non c'est les accessoires. C'est les amulettes. Ah bah du coup je m'en fous. Du coup non je veux pas cette compétence. Je vais mettre autre chose qui me sert vraiment. Comme Well Time Block. Tiens on va essayer de le faire. Faut juste que j'y pense à le faire. Voilà. Et tape toi le bedon. Et on est parti. Mon fantôme va se manger. Voilà le truc c'est sûr. Où sont mes âmes ? Où est-ce que je suis mort ? Est-ce que je suis passé à côté ? On va regarder sur la map. Mais ça mon... Ah bah non je les ai utilisés. Mais je suis super con quand même. C'est fou. Est-ce qu'il a tué tout le monde ? Ah non il s'est fait tuer. Oh les salauds. Aïe 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 aïe. Il m'énerve un peu cette arme que j'ai. Parce qu'elle est super lente. Mais bon pour avoir une arme décente rapide. Il faudrait que j'augmente les armes. Je sais plus comment elle s'appelle. Eh bien d'autres c'est mort. Très utile cette attaque. Où on plonge et... On se propulse et on fait un coup comme ça. Aux aisontales. Alors il y a un archer. Salut ! Ah c'est dead. Perde de la vie dans ce jeu c'est vraiment terrible. Parce que vous pouvez pas vous en remettre souvent de la vie. Ah on se retrouve. Et lui il s'en fout. Quand je le tape et en plus il me spam. Allez viens là. Oh là ! Oh là 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 là. Mais je les déteste ces putes. Viens là quoi. Allez viens. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tiens pour toi. Trouver ça drôle. Je peux ramasser des flèches un peu partout. On va tirer au pif comme ça. Si ça se trouve je touche des gens. Oui je vais toucher quelqu'un je crois. Ah non j'ai pris une flèche. Très bien. Bon là j'ai plus de vie mais ça me saoule. Alors je vais juste utiliser un truc pour vous montrer. Voilà. Ça donne pas beaucoup de vie en plus. C'est vraiment de la chiasse. Je sais que si je continue il y en a un autre de lancier. Ok ça c'est une pièce bien trop grande. 15 marauds. Très bien. Je préfère trouver des items. Oh non 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 non. Eux faut se casser. Eux. Est-ce que c'est... Est-ce qu'ils ont tous les yeux comme ça ? Parce qu'en général tous ceux que j'ai croisés qui avaient les yeux comme ça plein de fureur. Bah ils étaient vraiment horribles. Et j'en ai jamais tué un. Non non mais là c'est mon... Mon perso qui est super con et qui veut pas le cibler quoi. Comment ça se passe ? Bon je sauve ça. Ok. Bien visé en tout cas. Oh là mais regardez-moi ça. La vie qu'il a. Non mais oui. Mais putain. Mais pourquoi il a fallu que je tombe sur cet ennemi à la con là. Le problème c'est que la pyromancie aussi ça a eu du stamina. Et voilà c'est réglé. Il faut vraiment faire gaffe. Ah j'ai un katana. Extremely sharp. C'est au cas où il est sword. Ok il coupe plus profondément que les autres... Comment on dit ? L'âme courbée. Je vais voir combien il va me demander. Ça va être drôle. 10. 10 pour le katana. Bon il fait beaucoup de dégâts. Bah écoutez je sais que j'ai un katana mais bon niveau 10 quoi pour l'équiper. Je vous déteste vous. Vous j'aimerais que vous creviez tous. Ok bien. Bien visé en tout cas. Pourquoi tu es toujours là ? Voilà. Ce que tu mérites. Il y a l'autre aussi. Il va falloir faire gaffe. Il faudrait une arme limite plus rapide quoi pour ces cons là. Mais j'ai rien de bien. On peut améliorer nos armes aussi. Je me souviens que ces ennemis c'est qu'ils tapent en chaîne quoi. Il faut vraiment attendre l'opportunité en fait pour aller taper. Il faut être sûr que leur pattern est fini. Toi tu t'aides. Je vois un archer. C'est pas un piège ? Non ça va. Il y a un truc à ramasser je le prends. Ah si c'est un piège. Bon bah je suis mort. A moins que... What ? Je croyais que c'était mon allié mais d'où tu sors ? D'où il sors ce con ? Et ça ça va être problématique là ce qu'il est en train de se passer. Si je m'en sors là. Je suis dead. Je suis tellement dead. J'ai réussi à le contrer là ce que j'ai compris. Ok. Bon. Écoutez là. On va pas se mentir. Bon bah au moins je suis mort ici. Ouais mais là c'était un truc de coup de pute de merde là de faire ça quand même. Regardez moi ce putain de couloir qui fait un serpentin là. Déjà je peux augmenter le niveau encore une fois. Alors archerie. Je peux avoir un nouvel arc. Attention on va voir ce qu'il fait. Après moi il est censé être plus rapide et plus efficace. Faites moi voir. Voilà. Plus 2. Plus 40. Bon écoutez. Ah oui non. Il est plus rapide à tirer en plus. Alors ça c'est un plaisir. Je vais en profiter de lui mettre une petite flèche. Dans le rectum. Ok. Effectivement il m'a l'air un peu plus rapide. Oh il a fait la même attaque que moi. Sauf que moi je suis allé dans un piège comme un débile. Oh bah bien. Mais effectivement ça tire un peu vite quoi. C'est une mitraillette le truc. Je peux tellement spam. Enfin attends que j'ai du stamina. Ah putain il se protège. L'intelligence artificielle est pas trop conne là dessus. Quand il voit qu'on va tirer par exemple. Si je fais un tir chargé contre ses ennemis. Et bah ils vont le voir venir. Ils vont rester derrière leur bouclier. Jamais ils vont lever leur garde. Ils vont s'approcher tout doucement. Ah bah il y avait des trucs là tiens. Ok non mais d'accord. On fait comment là ? Alors normalement je peux parer les flèches. Ah oui elle est renvoyée du coup. Ah. Si tu pouvais les renvoyer dessus ça m'arrangerait. Voilà. Allez hop. C'est génial ça de pouvoir renvoyer les flèches. Ah ça c'est une porte que je peux ouvrir. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Je vais quand même l'ouvrir parce que là j'ai plus de vie. Et je vais voir s'il n'y a pas un feu de camp derrière. Ah il y a un feu de camp derrière. Merci mon dieu. Ah ça fait du bien. En plus je peux augmenter le niveau. Alors est-ce qu'on part sur un katana ? Je suis à deux ? Ou une grosse truc ? Non moi je suis plutôt partant pour un katana. On va faire ça. Commit. Je peux aller tout droit. J'imagine qu'il va y avoir un boss à un moment. Regardez c'est les deux salauds qui m'ont fait du mal. Ah là. Crève. Ah merci. Pas trop demander. J'adore quand il court ça fait un bruit quoi. Alors ça ça sent le boss quoi. Ah non. Ok. Ah d'accord c'est toi qui viens. C'est lui qui était le plus loin. On va partir sur un spam. Attention de pas trop reculer. J'ai pas envie d'attirer les ennemis qui sont derrière. Je sais qu'il y en a un. Tiens pour toi. Une flèche chargée. Ça avait pas de sens. Allez viens. Tu te protèges mais tu viens pas. Ah il est bien joué. Tiens pour toi mon brave. Je vais pas prendre de risque. Ah merde. C'est vraiment un plaisir les armes à distance. dans ce jeu quoi. Ça facilite tellement la tâche. Je sais qu'il perd mes flèches quand même. Oula. Mais c'est un boss ça. Bon. On va y aller. Ah putain. Master of the guard. Ah d'accord j'ai eu peur. Ok. Il est où ? Il est où il est où ? Ok. Ok. Oui. Parce que moi le seul boss que j'ai eu pour l'instant. Je passe à travers l'attaque. Ah putain. Le seul boss que j'ai eu pour l'instant c'était un corbeau géant. C'était pas le même level j'ai l'impression. Bon maintenant j'ai un allié déjà. C'est déjà ça. Je suis pas sûr qu'il va m'aider parce qu'il va essayer de les spam les deux là. Alors que moi je vais les attirer lentement. Aïe. Faut pas que je perde de la vie avant le boss. C'est ça qui est chiant. Ce jeu reprend bien aussi une mécanique très chiante et connue par tous les joueurs des Souls. C'est la mécanique comme quoi vous avez du chemin à faire avant le boss. Et au bout d'un moment ça devient tellement pesant de faire ce chemin. Et vous avez de l'armure aussi. J'en avais pas parlé parce que j'en avais pas trouvé dans la vidéo. Ah putain mais il est chiant lui. Il veut pas m'aider l'autre. Voilà. Plus de vie bordel. J'ai dit que c'est génial. Il va falloir que je suis même plus au boss. Et moi ça j'ai pas de vie là. Comment je fais ? Alors il va être en face. Faut que je l'esquive. Faut vraiment que l'autre il m'aide là. Parce qu'en fait il sert vraiment de... On peut vraiment les comparer à la coop qu'on avait dans les Dark Souls. Il est où ce con qui est pas venu m'aider là le fantôme ? Bordel. J'essaie de pas perdre de vie avant le boss. Ça va déjà un... Un grand pas. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est fou quoi. On voit aussi leur stamina aux ennemis. Mais arrête. Il me tire dessus en plus. Il me fait des dégâts. Oh là là. Il a fait une spinning attaque par exemple. Si je me l'apprenais. Mais putain il est constallé. C'est pas possible. Crève. Alors j'ai besoin que tu me suives là. Viens. Allez on y va ensemble. T'es prêt ? Viens. Allez il est venu. Il est pas venu. Il peut pas passer à travers en fait. Ah ouais non mais si j'essaie de me protéger ça va pas passer là. Je suis pas un tank. Bon. Le problème c'est que mes attaques prennent de stamina. Donc je suis dans la merde. Merde. Ok. C'est vraiment le premier boss de skill du jeu. Oh là y'a. Spammer. Ah mais spammer de merde. Alors là c'est une compétence. Avoir les dodge qui nous font passer à travers les coups. C'est une compétence. Donc j'imagine même pas sans la compétence. Ça va pas le faire là ce boss. Vous le savez vous qui regardez que ça va pas le faire. Il faut toujours quand je fais une vidéo. Ça soit le passage le plus dur des jeux à chaque fois. C'est pas possible quoi. Je commence un truc tranquille et le jeu me dit non TG. C'est quand même fou ça. Essayer de le spammer avec les flèches sera peut-être plus efficace. Non tu m'as pas touché j'étais à la... Putain mais j'étais au bout de ta lame là. Arrête de faire chier. Crève. Je déteste cette arme que j'ai. La vérité là. Si je dois vous dire un truc c'est contre eux. Elle est horrible. Autant y'a des ennemis elle sert mais sinon. Beaucoup trop lente. Elle fait pas assez de dégâts contre eux. Oui je sais que je ferais que je l'améliore peut-être. Mais oh il m'a tiré dessus volontairement le connard là. Mais il va crever toi. Putain de fantôme là. Il a fait exprès de me tirer dessus c'était incroyable. En plus il vient pas m'aider. Je suis déjà à la moitié de ma vie pour deux pauvres ennemis. C'est génial. J'ai des chances tiens. J'ai des chances de le faire là. Je le sens bien. Je vais récupérer mes 14. Je pense qu'ils envisageaient même pas une autre... Ah putain une autre manière de le battre ce boss. Ah j'ai dit de faire une esquive pourtant. Ok ça marche beaucoup mieux l'arc déjà. Ah ça va être super chaud. Ah j'ai peut-être trouvé un moyen de le cheese. C'est à dire de le rendre super simple. J'ai l'impression que si je lui mets une flèche à chaque fois... Ah non non non. J'aime pas être ici parce que là voilà il fait un retour. Oh j'ai eu de la chance. Mange toi ça pour voir. Ah je vais mourir je sens. Ah là là ! Ah ! J'étais en train de mourir en vrai là. Je vois mon fantôme ou un truc par terre en tout cas. Je sais pas ce qu'il fait ça me terrifie. Ouais j'ai cédé. Il voulait se cacher comment ça se passe. C'est ça en plus il m'a perdu de vue incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là ! Ah ! Oh qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non non arrête arrête arrête. J'ai l'impression que je peux toujours faire des roulades même quand j'ai plus de stamina. Oh 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 ! Arrête hein ! Lâche ton coup ! Ah ! Oh ! Non putain j'étais bloqué j'étais stun comme une vieille merde. Ah et maintenant j'ai plus de flèches quoi. Génial ! Elle est belle la France ! Allez ! Enfin j'allais tuer des scrubs en bas là pour retrouver des flèches. Genre eux là faut qu'ils tirent dans tous les murs pour qu'ils connaissent. C'est ça que tu veux ? Tiens toi aussi ! Ça vous plaît ? Ok 23 flèches ça m'en fera ouais. Ça m'en fera 28 ce sera suffisant je suppose. Pas trop le choix de toute manière. Allez on est reparti mon brave. Va attirer ses gueux s'il te plaît. Il s'en fout totalement de toi c'est génial. Allez viens. Passe dans les flammes s'il te plaît. Ah il est passé à travers les flammes. Il est où mon allié la con là ? Il est encore se battre avec la moitié de... La terre du milieu là. Mais non mais il va te faire foutre. Ça sert à rien que je vive là de toute manière. Ça sert à rien. J'ai plus de vie. Ça sert à rien tu vois. Espèce de chier au nez. Ah j'ai failli mourir tiens. Ça aurait été un délice. Même pas tu lâches de l'XP. Putain j'ai jamais vu un gros connard comme ça. Bon on va y aller. Ça va être chaud encore. Surtout que là je commence à être nul parce que je commence à être frustré. Ce qui n'arrange pas les choses. Bon ça commence. Il est tellement chaud. Putain ça n'a pas de sens quoi. J'ai plus de stamina bien sûr. Il m'a déjà tout niqué mon stamina. Ah il y a des flèches. Attention il récupère ses âmes. Il joue stratégique. Enculé de boss de merde. Je te déteste. J'espère que tu vas crever fois-ci. Voilà. Ça n'a pas de sens ce que je dis. J'ai une nouvelle stratégie. C'est la stratégie qui arrive quand la frustration commence à monter dans ce genre de jeu. Salut ! Ah ça marche bien en plus. Bande de putes là. Ensuite laisse même pas ça. Laisse même pas la chance de pouvoir passer à travers les ennemis pour aller au boss. Attention. Jouer avec précaution. Va chier putain. Oh ! Ça va le spam là ? Je peux avoir plus de flèches qu'avant j'ai l'impression. Non. Oh ! L'erreur. Arrête hein. Non mais des fois il s'énerve aussi. C'est pas juste. Arrête hein. C'est pas possible. Je suppose qu'il faut attendre qu'il ait plus de stamina ce qui doit arriver au bout d'un moment. Je regarde sa barre de stamina maintenant. Putain il le loupe quoi. C'est incroyable de le louper des fois. Je me demande comment il fait ce débile. Ça va il loupe la moitié des flèches que je tire quoi. Regardez moi ça il tire à côté là. Oh merde. Oh merde. Oh ! Toutes ces traces de pas qui restent c'est génial. Ok on va se calmer 3 secondes. Oh je l'avais pas entendu. Écoutez on va le finir en beauté ce con. Non mais ramasse pas les flèches espèce de débile tu vois. Mais non arrête de ramasser les flèches. Garison. Exit key. Facile finalement. Non ! Oh c'était ridicule là. Putain je l'ai même pas touché là. T'as. Qu'est-ce que c'est la con je vous jure. Aïe 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 aïe. J'ai vu le piège qui existait sur cette bonne terre. Oh mais comment tu veux qu'elle me touche pas ? Aïe 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 a já unaming. J'ai fait